Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je suis avec Chris ! Oui ! Je ne sais même plus comment te présenter. Aujourd'hui le concept est simple, nous allons regarder un diaporama. Il va y avoir plein de photos et on va devoir deviner si les deux personnes sont soit frères et sœurs, soit copains comme cochons, ok ? Bon, aujourd'hui on va parler d'amour, on va parler de couple et ça tombe bien parce que, mon cher ami, la vidéo est sponsorisée par son ami Lelo. Lelo et Stitch ? Non. C'est la même ? Non, c'est pas la même. C'est pas la même. Bon, vous savez que sur la chaîne je vous parle quand même assez régulièrement de plaisir. Euh, tourne un bus 2000 dans le couloir si tu te fous de mes gueules. Cri-cri, je parle de sexe. Ah, et bah voilà ! Alors, le sexe. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Lelo, et bien c'est tout simplement une boutique de jouets pour adultes, mais haut de gamme. Vraiment, sextoys de luxe, sextoys de qualité. Bon, c'est clairement pas la première fois que je vous parle de plaisir parce que c'est important tout simplement de casser un petit peu ce tabou. Surtout pour les femmes parce que, messieurs, on est très contents que vous fassiez plaisir, mais nous aussi, on a le droit de se faire plaisir. Moi, c'est tranquille, je suis timide. Et Lelo, ils ont la même philosophie que moi, eux aussi, ils ont envie de casser les tabous autour de la sexualité. Et pour l'occasion, Lelo nous a envoyé... Est-ce que je peux l'ouvrir ? Leur petit bijou. Vas-y. Ah, t'as les souvenirs de l'unboxing. Ok, faut savoir que la forme m'émoustillait depuis tout à l'heure parce que c'est un coquillage. Oui, c'est vrai, ça forme un coquillage. Et ça s'appelle... Attends. Qu'est-ce qu'on s'appelle ? Non, tu peux pas entendre ces mots, la veille. J'entends la mère, Emma. Non. Si, écoute. Tu vois ? En vrai, c'est multifonction parce que, regardez, ça fait miroir aussi, si vous voulez vous remarquiez. Bon, ce petit bijou s'appelle le Silacruise. Ok, laisse-moi deviner. En gros, ce coquillage, aussi appelé vibromasseur, et bah, en gros, tu le mets contre ton clito ici, à la bouche, là, et ça a produit des sensations. Ouais, en fait, je pense que ça vient, tu sais, genre, ça tape et... Ça débouche les vies, un peu. Non. Je pense que c'est un peu plus de la palpation et une vibration en même temps. Ok. Ça, c'est vraiment idéal pour commencer avec les sex toys, si jamais vous avez envie de découvrir, même si c'est pas votre première fois, que ce soit en solo, que ce soit en couple, que ce soit pendant les préliminaires. À cinq ou six. Oui, aussi. Ça passe. Franchement, c'est une valeur sûre. Alors, j'ouvre. Tu ouvres, si tu veux. Lui, il croit que c'est normal, il a reçu plein de cadeaux. Mais c'est pas un sex toy, non ? Oh, putain. Tu me demandes un mariage ? C'est trop mignon. C'est pas du tout ma taille de doigt. Ah, c'est un parfum. C'est trop gentil, c'est même pas mon anniversaire. Mais c'est pas un parfum. Ah, c'est pas un parfum. Bah, ça sert à quoi, ça ? C'est du lubrifiant. C'est d'un beau packaging pour du lubrifiant. Si jamais vous avez envie de vous laisser tenter, du coup, par le style à quiz, écoutez, vous avez le lien dans la description. Ou également, le parfum. Ou le lubrifiant. Vous avez évidemment tout un large choix de sex toys pour hommes, pour femmes, pour couples, pour solos, pour plusieurs, pour toutes vos envies. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Bon, c'est parti. Allons jouer tous ensemble pour savoir qui est frère et soeur et qui est en couple. T'es une blanche. Ah, on parle en même temps maintenant. C'est très gênant. T'es une gueule. Ah, mais ça me choque pas, tant que ça. Quoi ? Mais déjà, moi, j'ai l'impression de voir une mère et sa fille, plutôt. Alors que c'est pas ça, le concept. En fait, je sais pas pourquoi ça me choque pas. Parce que c'est deux meufs. Genre, il y a des personnes, il y a des familles. Non, attends. Tu me fais mal, j'ai un bouton, comme tu peux le voir. Excuse-moi. T'as vu, il est cool. Ouais, on te vise, là. Il y a un sniper, quelque part, dans la pièce. Du coup, il y a des familles, genre, pour se dire bonjour, ils se font un petit bisou sur la bouche. Non, ça existe pas, ça. Personne fait ça. Si, bah, je te promets que si. Du coup, je sais pas, ils se roulent pas une gueule. Non, mais tu fais ma gueule, ils sont comme ça. C'est vrai que c'est bizarre. Il y a beaucoup de bouches, là, je trouve. C'est bizarre. Moi, je fais pas ça avec ma soeur. Genre, je me crois pas. Mais faites-le. Mais non, non, je pense pas. Non, bah non, je pense pas. Ok, ok. Genre, pourtant, on est proche, tu vois, ma famille, on parle de sexualité. Mais genre, tu pourrais pas coucher avec deux frères ? Mais c'est quoi cette question ? Bah moi, coucher avec deux soeurs ? Oui, bah tiens, donc, ça pose pas de problème, non, alors là, il n'y a pas de souci, quoi. Bon, je lui aurais rien dit, moi. Ça te pose un problème de coucher avec deux soeurs ? Ça, moi, ça me dérange pas, c'est eux, après, c'est eux qui sont soeurs. C'est les repas de mamie, pas les miens, hein. Bref, moi, je ne fais pas ça avec ma soeur, donc pour moi, elles sont en couple. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ok. Oh, c'est gênant déjà, ce genre de... Non. Déjà, on dirait ma cousine. La vie de ma mère, c'est ma cousine. Déjà, ça, c'est les parents qui disent « Oh, vous êtes mignons, mettez-vous dans l'escalier où on va faire la photo. » Je crois du tout, hein. Non, c'est gênant, qui fait ce genre de photo ? Bah, je pourrais le faire avec ma soeur. Ah, non. Il n'y a rien, là. Ils sont en couple, là. Bah, pas forcément. Mais si, ils sont quand même vachement... Non, je pense qu'ils sont frères et soeurs, mais... C'est très gênant. Il n'y a rien du tout, hein. Genre, j'ai déjà été avec des potes comme ça. Attends, tu dis qu'ils sont quoi, du coup ? Frères et soeurs, moi. Moi, je dis couple. Je l'ai gagné ! Mais il n'y a pas de jeu. Non, mais il n'y avait pas de jeu ! Il n'y avait pas de jeu ! Ça va mettre une mauvaise ambiance. Putain, mais c'est Maxime, elle. À chaque fois, il y a besoin de mettre des points et des jeux. C'est une dinguerie ! Ah, là, c'était frères et soeurs. Non, non, Chris. Non, c'est sûr. Par contre, elle a un corps de personnes de 20 ans et une tête de 50 ans. Ouais, c'est pas ça qui me choque, là, bizarrement. Déjà, il y a trois petits sur la photo, là. Quoi ? On dirait toi, petit, sur la photo. Petite sou, Emma. C'est Chris. Mais non, à la limite, on dirait lui, petit. Non, on dirait toi. Mais n'importe quoi, Emma. Petit, avec ta tête. Mais ta gueule, ma tête, quoi ? Qu'est-ce qu'elle a ? Il n'y a rien du tout, il n'y a là. C'est pas moi. Tu tiens ta soeur par là, toi. Alors, attendez, moi, je me permets de le faire. Tu tiens ta soeur par là, en mode, alors, ma poule, t'as passé une bonne journée à l'école. Personne fait ça. Et encore une fois, moi, mon frère, mon frère a 9 ans. Tu ne me prends pas comme ça, en fait. Si, mon petit frère, il a 9 ans, et jamais, alors, du coup, moi, je peux le tenir comme ça, mais mon frère, s'il a plus de 9 ans, je ne le tiens pas comme ça. C'est trop bizarre qu'il fait ça. Tu fais pas tes câlins comme ça à tes frères et soeurs ? Non. Je crois qu'on est trop pudiques, en fait, dans ma famille. On fait pas de câlins, nous, tout court. Bon, toi, tu dis qu'ils sont quoi, frères et soeurs ? Ouais, moi, je dirais frères et soeurs. Toi, tu dis en couple ? Il se ressent, genre, j'ai envie de dire... Je sais qu'ils sont frères et soeurs, mais j'ai pas envie. Genre, moi, ça m'est mal à l'aise. Et voilà, bah, bien sûr. En fait, c'est pas lui qui est gênant, c'est elle. Non, mais c'est vrai, c'est elle qui est gênante, parce qu'elle le prend par le coup, elle s'assoit sur lui. Lui, en soi, bon, il la tient, quoi. Oh, bah là, ils sont frères et soeurs. Ils ont la même gueule. Bah, ils ont les mêmes yeux, quoi. Ils ont les mêmes sourcils, les mêmes yeux, les mêmes coups cheveux. T'as, c'est trop beau, leurs yeux verts. Ah, c'est très joli. Frères et soeurs ? On en parle. Est-ce que coucher ? Oh là là, qu'est-ce que tu racontes ? Quoi ? Vas-y. Coucher avec quelqu'un qui a le même prénom que ta soeur ou ta mère. C'est compliqué. Genre, demain, tu couches avec un mec, c'est le même nom que ton père. Ouais, ça m'est... Et quand tu cries, tu dis... Oui, vas-y ! Non, non ! Jean ! Et là, tu te rappelles de ton père. Je pense que le fait d'avoir le même prénom, c'est pas grave, parce que déjà, t'appelles jamais ton père par son prénom. Moi, je l'appelle papa. Donc, je vais pas crier. Oh oui, papa ! Ouais, mais même. Non, mais même. Moi, je peux pas. Demain, je couche avec une meuf qui a le même prénom que ma mère. C'est impossible. Moi, tu sais qu'il y a des meufs sympas qui avaient le même prénom que mes soeurs. Au revoir. Ouais, je comprends. C'est pas possible. Ouais, mon frère, c'est plus bizarre déjà. Parce que mon frère, je l'appelle par son prénom, tu vois. Donc, c'est bizarre. Non, mon frère, non. Non, non. T'aurais le même prénom que mon frère, ça irait pas. Fais la suivante, ça m'a mis mal à l'aise. Je peux pas penser à ça. Et lui, il est content. Bah, tu m'étonnes. T'as pas été à l'aise, quoi. Oui, mais c'est peut-être qu'on sait qu'il est pas à l'aise. Ah, bah ouais. Il est en mode, tu es moi. En fait, on dirait une photo de famille, mais j'avoue que la position est chelou, là. Bah, il y a son cul sur sa top, quoi. Merci, Chris, pour la fin d'analyse. Frère, soeur ou soeur et cousin, là ? Ça te choque, cousin... Oui, ça me choque, Chris. On touche pas à la famille. On touche pas à la famille. On fait pas les parents. On fait pas les frères et soeurs. On fait pas les cousins. On fait pas les tontons. On fait pas les barrennes. Qui suce son père ? Genre, ça n'arrive pas. Pourquoi tu parles des parents ? Parce que c'est un truc où, moi, ça me trigger. Les marrennes, il n'y a peut-être pas de lien de sang, par contre. C'est écœurant. Moi, mes parents marrennes, il n'y a aucun lien. Et du coup, tu baisses ta marrenne ? Bah non, c'est ma tante, mais... Tu vois qu'il y a un lien, du coup... Oui, là, mais mon parrain, non, par exemple. Ah, si. Tu veux baisser ton parrain ? Oh, c'est chiant. Fais un laissé. Ah, ouais, c'est bon. Après, chacun sa famille, encore une fois. Il a une belle famille, soi-disant, en passant. Oui, c'est vrai. Oh, non, ben là, ils sont frères et sœurs. Ils ont la même langue, les mêmes dents, les mêmes cheveux, les mêmes yeux, les mêmes sourcils, le même nez. C'est un imposteur. Il a 50 ans et il se cache. C'est pas possible, c'est quoi cette tête ? Un peu David Guetta, ça. Par contre, elle a un blond magnifique, il est trop beau. Oui, c'est vrai. Bah, du coup, moi, je dis frères et sœurs. Ouais, mais après, t'as là, on s'est fait ken, hein. Mais cette fois-ci, ça sera pas un piège. Oh, on s'est fait ken deux fois ! Ça, c'est pas normal. Tu peux pas, en fait, sur les 7 milliards d'êtres humains, ok, sur la planète Terre, comment tu as trouvé ton sosie en meuf et tu sors avec ton sosie ? Bon, bah, je suis choqué. Belle langue. Par contre, il a plus de seins que certaines meufs, hein, le gars. Il a beaucoup de paix, quoi, en fait. Non, par contre, premier degré, ils vont à la salle tous les jours. Mais putain, mais pourquoi il raconte tout le temps la vie des gens ? Le temerak, eh bah, à la salle tous les jours, hein, deux heures par un jour. Patrick et Sébastien, du coup, ils vont dans ma salle. Je sais, ils sont super bodybuildés et tout. Bah, je dirais qu'ils sont en couple. Non, frère et soeur. Bah, frère et frère, du coup, Chris. Ah oui. Ça dépend. Il y a peut-être un des deux qui fait la meuf. Arrête ! Frère et frère, du coup. Moi, je dis, ouais. Non, je dis qu'ils sont en couple. Oui, moi, je dis qu'ils sont brother and brother. Ils sont en couple ! Des fois, je me demande si c'est proportionnel à chaque fois, parce que quand t'es géant, t'as forcément un braque-marre. Genre, tu peux pas avoir une coquillette, tu vois, genre, c'est ridicule. C'est encore pire pour les grands, je pense. Parce que t'en as une petite, mais t'es petit. On se dit proportionnel. Alors qu'un grand, on a une petite. On se dit juste... T'es petite, on a une grande, t'es sur... Tu me parles de moi, là ? Non ! Du coup, bah, peut-être proportionnel. Mystère de la vie. Mystère et bouffe de gomme. Tu imagines le grand qu'elle fait ? C'est un deudan, non ? Oh, putain, mais il faut qu'on entend, eux, non ? En bref, frère et soeur, ça me chaque pas du tout, là. Je pourrais très bien porter ma soeur sur l'épaule au temps d'une photo. On fait rien. Mais je t'accuse pas, pourquoi t'es sur la défense ? Non, mais ça me soule, là. Qu'est-ce que tu veux que ta soeur ? Moi, je dis frère et soeur. Oui, bah, comment, en fait ? Oui, et alors ? On peut être d'accord ? Mais on savait, c'est frère et soeur. Bah, là, c'est frère et soeur. Mais non. Mais Chris ! On va pas se faire avoir trois fois, quand même. Moi, j'ai envie de le tenter. Oh, non ! On se fait baiser tout le temps ! On est un peu nul, là, ce jeu. Non, mais là, par contre, c'est... Ça suffit, maintenant, de baiser son jumeau. C'est même pas frère et soeur, là, c'est jumeau et jumelle. Mais attends, mais là, c'est quoi ? C'est un boys band, là. Qu'est-ce qu'il nous veut, là ? C'est des ballast dans GTA, ça, c'est... Oh, la casquette ! Oh, c'est horrible ! Je suis un peu chanqué. Bah, déjà, je vais pas te mentir, ça me fait un peu chier qu'il soit trois. Parce que ça va pas forcément être un couple. Ils sont pas trois en couple. Pourquoi pas ? Bah, parce que... Donc, ouais, ils sont forcément frère et soeur. Bah, oui. Je veux pas faire le plus intelligent que des autres. Ils sont en couple ! Ils sont en troupe ! Je veux pas faire le plus intelligent que des autres. Mais ça veut dire que c'est un plan à trois constant. Bien joué ! Un troupe ! Eh bah, éclatez-vous, les gars ! Ouf, c'est chaud, c'est vrai, c'est soeur, quoi. Enfin, soeur et soeur, quoi. Bah, je dirais, ouais, soeur et soeur... Fait chaud, ici, hein ! Je dirais soeur et soeur. Ah, ouais, ouais. On avait raison. Là, déjà, on dirait les Marseillais à Mykonos... Mais attends, mais il a un angle droit au niveau de ses poils. Quoi ? Quoi, ça ? Aux aisselles ? Bah, ouais, comment il a fait seul ? Il a mis une équerre pour se raser ou quoi ? C'est quoi ce délire ? Regarde, c'est un triangle ! Personne ne remarque ça, sauf toi ! Mais t'as vu ? Regarde ! Hop, hop ! Oui, mais j'ai vu ! C'est un angle droit, il a un carré sous l'aisselle. C'est pas forcément ça que je regardais. Le cul de la dame ? Obsédé, va. Non, la dame tout court. Elle est très belle. Attends ! On a même pas joué ! Traires et soeurs au couple ! Ah, bah, c'est une bonne question, Emma. C'est pas que tu dirais quoi, toi ? Alors, du Nootoo, avec son aisselle et angle droit. Frère et soeurs ! C'est vrai, tu penses qu'il a pas voulu, tu vois ? Je pense que c'était le malade en mode... Ouais, tu vois, il est comme ça. Pas forcément. Moi, je dis frère et soeur. Moi, je dis qu'il est juste mal à l'aise et qu'il sourit pour la faute. Et bah, je pense que c'est un couple. D'accord. Hop là, contre-courant. Tu t'y attendais ? On fait un fact. On est pas à la banque, hein, qu'est-ce que t'es là ? Il est malade, c'est là. Oh, bah tiens, donc... Oh, qui c'est qui avait raison ? C'est encore moi ! À genoux, maintenant. C'est son côté dominatrice, c'est un ressort. Bon, là, c'est des jumeaux, Christ, quand même ! Tu vas pas me dire qu'ils se ressemblent pas ! C'est les mêmes ! Je pense qu'il y a un piège, Emma. C'est les mêmes ! Je ne peux pas croire que ce ne sont pas les frères et soeurs. Alors, pour l'anecdote, avec des potes, il y a une chaîne YouTube, The 2 Mecs Gay, qui parlaient de leur relation sexuelle, qui parlaient de plein de trucs, ils avaient un espèce d'only fan ou quoi, tu vois ? C'était assez hard d'envoi ce qu'ils faisaient. Du coup, on était tombés dessus. Mais pourquoi tu tombes sur ça ? Parce qu'ils se ressemblaient autant qu'eux. D'accord. Et ils étaient un couple. Couple, pas couple. Tu es un frère et soeur. Non, moi, je pense que c'est un couple. Mais quand même, Christ ! Non, mais ça va ! Bah oui ! Non ! Bah, je pense que là, il y a double match ! C'est frères et soeurs en couple ! Il n'y a pas de... Non, 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 je n'accepte pas. Non. Bah, tu peux faire des signes avec ta main, ça ne changera rien du tout. Ah, mais je la connais, elle ! Attends, mais oui. Mais c'est... Euh, attends, comment elle s'appelle ? Sa tête ! Attends, mais c'est la meuf de la Suisse. De la Suisse ? Mais oui ! C'est celle qui fait les vidéos sur le sommeil. Mais oui ! Mais oui, c'est ça ! Mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Ok, alors, je ne sais pas si c'est elle. Mais si c'est elle, on va vous mettre sa chaîne YouTube ici. Incroyable ! Vous pouvez aller checker. C'est la même personne ? Ça se trouve, c'est pas elle, et même elle, elle va découvrir dans la vidéo que ça a un souci. Moi, je dis, ils sont frères et sœurs. Ouais, je pense, là, c'est une photo. Donc, regarde, maman, avec qui je suis. Oh, putain ! Ça suffit ! Ça suffit ! Cris ! Pourquoi on se fait en tourloupé ? En tourloupé ? Oui, en tourloupé. J'ai 75 ans, il y a quoi ? Bah, il y a un âge, quoi, là. Il y a un écart, quoi. Il touche son hibar, là ! Il y a une touche, là ! Monsieur l'arbitre ! Il y a prescription. Je sais même pas ce que ça veut dire. Non, mais attends, tu vas faire la femme, deux secondes. Non, non, pas encore. Donc, moi, je suis comme ça, et je suis comme ça. Tu vois bien qu'il y a un malaise, là, dans la situation où je te touche le sein. Ah oui, il y a un malaise, là, c'est sûr. Après, il peut ne pas faire exprès, genre, il se rend pas compte. Il a l'air très content de la situation. Tu m'étonnes. On dirait Madonna, la donne. Eh oui, en vrai, ça me choque pas. Bah, oui ! Ça me choque pas ! Il lui touche pas directement le sein. Et peut-être que sa sœur, il lui fallait de l'effet, et c'était le seul moment où il avait cette chance. Mais c'est pas normal ! Ah, j'ai pas dit ça ! Le lama. Est-ce que c'est le frère ou la sœur ? Je pense qu'ils sont frères et sœurs et qu'il sait juste pas quoi faire. Alors, je t'avoue, je suis sur un lama avec ma sœur. Je la tiens pas comme ça par les onches. Je tiens le lama, en fait. Et si c'est moi et un pote ? Tu trouves ça bizarre ? Hein ? Alors, t'es la dame, et le pote, il tient là. Il va descendre du lama, il y a coup presto, parce que sinon, il va y avoir un petit souci. Oh non. Bah, enfin, il est bizarre, lui. Non, non, pas moins bizarre que l'autre. Bah si ! Bah si ! Bah donc ! Bah si ! Là, c'est volontaire ! Il l'apprend comme ça ! Mais non, c'est pas volontaire ! Il a sa main comme ça ! Ta gueule, il a les deux quand même ! Personne tient comme ça ! Mais c'est parce que, je pense, il y a la photo, il a fait... Comme ça ! Il n'a pas le temps de réfléchir, c'était sur l'instant. Bizarre ! Mais est-ce que c'est commun pour vous d'être aussi tactile ? Moi, mon frère, je lui fais des canins, tu vois. Et je lui ferai toujours des canins. Mais ça sera pas des canins en mode, on se regarde, petit sourire, rien, tu vois. Oui, mais c'est ton petit frère. Puis surtout que c'est vraiment, tu sais, genre, c'est vraiment comme ça, tu vois. Il a 9 ans. C'est pas genre... Quand il aura 18 ans ? Oh si, bah bien sûr que si. Mais lui, il voudra peut-être moins. Quoi ? Alors, il faut que je t'apprenne un truc. Plus ton frère va grandir, plus il va m'aimer. Moins, il voudra d'amour. Mais qu'est-ce que tu me chantes, là ? Moi, je serai la sœur super cool. Non, ça se trouve, tu seras la sœur un peu gênante où devant les copains, on montre pas trop. Ah bah, je te préviens tout de suite. Mais Chris, oh non, mais t'es super cool. Oui, mais tu restes sa grande sœur. Mais il sera content de me voir. Quand je viendrai te chercher à l'école avec ma voiture, non, non. Mon frère, il sera heureux de me voir. Écoute-moi bien toi. Parce qu'un jour, tu vas revoir cette vidéo et tu seras grand garçon. Si là, t'as 14, 15, 16, 18, et que tu as arrêté de me faire des câlins et que tu ne me fais pas de bisous, eh bah, sache que la sœur qui est là, elle pleure. Oui, elle pleure. Mais t'inquiète, c'est pas grave. Moi, je te comprends. Non ! C'est comme quand t'as des parents, c'est la honte que ta mère t'envoie devant l'école. Mais je suis la sœur super cool ! Je suis trop cool ! Je lui laisserai faire tout ce qu'il veut ! Elle est cool, les gars. Déjà, belle musculature. Beau cul. C'est ça que tu disais ? Oui. Beau cul. On ne peut pas retirer à mère naturelle. J'aimerais la chaise sur laquelle elle s'assoit, Maître Gims. Et les deux en mode love to love, tu vois. Est-ce que tu serais capable, imaginons que t'as un frère de lui même âge que toi, pour rendre un mec jaloux... Non. Non, bah non. ...de faire une photo avec lui. Parce que ce mec, si on est amené un jour à avoir une histoire et qu'il croise mon frère... Ça sera une anecdote. Il va me dire, tu baisses ton frère ? Ça sera une anecdote. Non, priche. En mode, bah, je voulais juste te rendre jaloux. Et du coup, je perds toute ma classe et ma dignité. Donc là, tu penses couple. Bah, quand même, Chris. Et bah, je veux dire frère et sœur. C'est pas possible, Chris. Après, il y en a, ils ont des belles complicités, hein. Et ils ont des belles sœurs. Bah, imagine avec ses amis, la meuf. Ah, il doit être super fusionnel. Ça doit être incroyable. Les parents, ils doivent être contents. Bah, d'ailleurs, il y a la mère, là, qui brose. Bah, il y a le daron derrière, là, gauche. Oui, avec ses gros, il y a pas. Oh, non ! C'est fini ! Terminé, les gars ! Bon, bah, ciao ! Bon, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous êtes bien mariés. J'espère que vous n'avez pas triché, que vous avez noté vos points. dans les commentaires, et que s'il y en a un qui triche, j'arrive, et attention. Je parle beaucoup avec les mains, sans problème. Non, je traduis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche. Vous savez, vous savez, mais vous vous abonnez pas, donc visiblement, il faut vous le dire. N'oubliez pas aussi que dans la description, vous pouvez trouver le lien pour l'élo. Surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour aller vous balader sur le site, pour essayer de trouver votre petite pépite. Petite sortie en famille le week-end. Baladez-vous sur le site. Regardez ce qu'il y a à droite, à gauche. Et si ça vous plaît, hop, 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 dans le panier, la carte bleue, et ça part. Bref, écoutez, je vous fais des bisous, et on se dit, à mercredi prochain, pour une nouvelle vidéo, de Guedin. Il y a tout qui arrive, et j'ai 75 ans. C'est gênant. Bisous. Même si je suis sur Instagram, je vous fais... Non, c'est bon. T'as gêné tout le monde, ils sont tous partis déjà. On est 10, là. C'est, bah, les 10 meilleurs. C'est ta famille. Ouais, la mif dans le cœur. Elle est gênante, de pire en pire. Mais t'as 55 ans, la vie de ma mère. On dirait la preuve que c'est de faire Jones. Alors, les gars, on a fait la boum ce week-end ? Allez, moi, je coupe. Allez, les zombies. Sous-titrage ST' 501